C'est son jour de gloire, alors elle se pavane devant les visiteurs, car les temps ont bien changé pour Madame Fouillapin. A une époque pas très lointaine, beaucoup faisaient la fine bouche. On ne nous aimait pas, c'est parce que c'était cuit, on a fait tout avec du sel, de l'eau, et c'était dans l'assiette, et terminé, c'était la nourriture du bon. Mais tout ça c'est de l'histoire ancienne, car depuis les cordons bleus se sont mis au fourneau. Histoire de faire grimper la Côte d'Amour du fruit à pain. Là, il y a le migan au wasou, le migan au crabe. C'est une soupe de fruit à mer avec des légumes, comme vous voyez, du chéroubo, du chou. Du pouding au fruit à pain. Et certains boulangers, eux aussi, ont mis la main à la pâte. Dans la formation, on nous apprend, on met de l'huile d'olive, comme ça, ça va assouplir la pâte, ça la rend plus souple et meilleure. Mais moi, je n'ai pas d'huile d'olive à marégalante, il fallait trouver une idée. On a incorporé du fruit à pain dans la farine complète. Ça ne se dit pas la farine de fruit à pain, je précise bien, c'est du fruit à pain. C'est le produit naturel que nous avons râpé. Notre fruit à pain a aussi fait peau neuve en traversant les époques. Et voici ce qu'il devient, tranché en fines lamelles. Le croustillant me plaît et c'est pas trop salé. Donc ça aussi, ça me plaît. Et puis on retrouve bien la texture du fruit à pain. C'est un bon produit. Le fruit à pain, un légume aux mille facettes pour les cuisiniers ou les pâtissiers. Mais quelles sont ses vertus pour la santé ? C'est un produit qui est riche en oligo-éléments, magnésium, manganèse, fer. On le trouve dans le fruit, dans les feuilles. Et c'est un produit qui est toléré par les diabétiques, qui est préférable à la pomme de terre, au riz, voilà, comme féculents. Alors, en conclusion, manger du fruit à pain, c'est du bio. Mangez-en sans modération.